Salut les amis, ce dimanche réunion exceptionnel à Vincennes, c'est le prix d'Amérique Legend Race, suivi de deux groupins inédits. La semaine dernière, on a fait un 3 sur 3 et on va essayer de refaire aussi bien cette fois. Allez, on y va ! Alors mon tuyau numéro 1, mon coup sûr, mon péno, c'est Hookerberry dans la Sulky World Cup 5 ans. C'est simple, le cheval il reste sur 3 podiums consécutifs. En dernier lieu, il n'a été battu que par Onek, qui sera au départ du prix d'Amérique Legend Race. C'est Jean-Michel Bazir, le boss, cette fois c'est sa course. Mon tuyau numéro 2, mon coup de poker, c'est Ida Otiar dans la Sulky World Cup 4 ans. C'est simple, le cheval il a couru 10 fois, 8 victoires, une deuxième place. Il monte certes de catégorie, il y a Izoar Vedaka à battre, mais si Clément du Val d'Estaing a le bon parcours, il peut aller le chercher. Mon tuyau numéro 3, mon coup de foudre, c'est Gudery Pré dans le prix d'Amérique Legend Race. Oui, vous avez bien entendu, c'est Gudery Pré. À un moment donné, on est là pour jouer. La dernière fois, il a certes déçu dans la Q6, mais auparavant dans la Q5, c'était très bien le jour de sa réapparition. Si Fabrice Oulois le court, c'est que le cheval il est top. Nivar, il a gagné 5 fois l'épreuve, donc il n'a rien à apprendre dans le peloton. Moi, j'y crois. Petit récap la team, mon coup sûr c'est Hookerberry, c'est le patron, c'est Jean-Michel Bazir. Ce dimanche, il n'y a pas au nec, il va gagner. Mon coup de poker, c'est Idao Thillard, c'est un futur phénomène et il peut les mettre droit. Et pour finir, mon coup de foudre, c'est Gudery Pré, l'année dernière, il est 3e de l'épreuve. Cette année, il n'y a pas FaceTime Bourbon, ça peut être son année. Merci de nous avoir suivis, j'espère que vous allez passer un bon dimanche avec le prix d'Amérique Legend Race et les Sulky World Cup 4 et 5 ans. Bon week-end à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada